Le projet que nous soutenons est la plantation et la gestion durable de plus de 34 000 arbres dans 5 forêts sur ces 5 dernières années. On se retrouve dans notre cinquième forêt, la forêt de Montplône, dans notre belle région du Grand Est, pour vérifier la croissance de nos plants. Nous sommes déterminés à réduire au plus bas notre empreinte carbone. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un partenariat avec Ecotry pour poursuivre nos actions éco-responsables. Ces arbres vont venir combler des espaces abandonnés et ainsi renforcer la biodiversité de notre pays. Nos plantations de cèdres, de chênes Siciles, de pain noir d'Autriche ou encore de pain Laricio vont venir soutenir la régénération naturelle de la forêt et la valoriser durablement. A long terme, c'est un véritable écrin de biodiversité qui sera créé. Nous sommes sur la forêt de Montplône qui est à cheval sur deux communes dans la Meuse, la commune de Montplône et la commune de Stainville. C'est un massif forestier qui est à peu près 80 hectares, séparé en trois. Historiquement, cette parcelle était principalement peuplée de résineux, notamment de l'épicéa, qui a énormément souffert du squelette. Ces peuplements ont été récoltés. Nous avons été acquéreurs de cette forêt il y a environ un an et demi, deux ans. Les peuplements étaient déjà partis et nous, on s'est occupés de faire le reboisement. On a fait des premières études stationnelles pour savoir quelles essences pourront marcher et quelles essences pourront aussi marcher dans le futur. Les peuplements d'épicéa originels ont subi les attaques de squelette. Le squelette, c'est un petit coléoptère qui vient pondre des œufs sous la surface, sous l'écorce des épicéa. Normalement, les épicéa peuvent répondre naturellement à une attaque de ce type, mais à cause du réchauffement climatique, les peuplements sont un peu plus faibles et ne sont pas capables de s'en sortir tout seuls. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait une coupe sanitaire pour récolter les bois qui sont atteints, de manière à enrayer la propagation du squelette et aussi pouvoir quand même profiter du bois pour faire du bois d'œuf, par exemple. Une fois que cette coupe sanitaire a été effectuée, on va effectuer un reboisement sur ce terrain et essayer de changer d'essence, évidemment, à part remettre de l'épicéa pour pouvoir repartir sur un site silicole. Nous voulions matérialiser notre engagement en investissant dans un projet responsable et local. Le modèle proposé par Ecotry est réellement innovant. Nous finançons les plans et Ecotry s'occupe de la gestion forestière durable de nos forêts. Fort de ce partenariat, nous sommes convaincus que notre engagement est bénéfique pour l'environnement, la biodiversité et les économies locales. Cet après-midi, les collaborateurs de Star People vont nous aider à débarrasser une parcelle de jeunes érables, à peu près une vingtaine d'années, de leur protection. Quand les plants sont jeunes, pour les protéger du dégât du gibier, on les entoure d'une protection en plastique et avec des jalons en bois. Et au bout d'un moment, lorsque l'arbre devient très grand, cette protection, elle finit par le gêner dans sa croissance. Il faut donc les retirer et surtout pas les laisser en forme. Sur le plan personnel, c'est très important pour moi. Et je suis fier des actions réalisées par notre entreprise. Le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, sont des enjeux auxquels il nous faut répondre. Comment ? En baissant massivement notre empreinte carbone. D'ailleurs, Star People, sur ce sujet, est déjà dans l'action. Par ses achats de produits ou d'équipements de protection individuelle fabriqués en Europe, par le projet d'électrification de notre flotte automobile, par nos contrats d'électricité issus des énergies renouvelables, ou encore par notre indemnité kilométrique vélo pour nos salariés permanents. Star People a voulu aller plus loin. Et a donc investi, avec le soutien des coteries, dans la plantation d'arbres sur de nombreuses années. Au-delà de ces arbres, c'est un projet fédérateur pour montrer à nos clients, à nos intérimaires et à nos permanents que nous menons des actions concrètes et durables pour réduire notre impact sur l'environnement. Nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada